regardez ce que j'ai les gars aujourd'hui j'ai le matos ceinture de correction dorsale les élastiques bref aujourd'hui je vais vous présenter le pack pollution avec tout ce que vous pouvez avoir dedans et tous les avantages alors je vous dis à tout de suite ça c'est à ne pas louper salut les footballeurs et bienvenue sur football évolution ça me fait très très plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le pack football évolution c'est tout ce dont vous avez besoin je vais le répéter vous avez besoin de travailler de progresser et pour progresser il vous faut du bon matériel donc je vous ai fait une pro exceptionnel j'ai principalement négocié avec le fournisseur et je lui ai demandé de vous faire une remise sur certains produits pour pouvoir faire un pack condensé afin que vous puissiez le payer moins cher donc c'est royal c'est royal au bar donc là les gars vous avez vraiment tout tout pour ne pas dire bon bah là Brian il fait pas d'effort il veut pas nous aider non les gars là je fais vraiment mon maximum donc je vais vous présenter les produits un par un vous dire aussi pourquoi c'est important de les avoir avec vous et ensuite après les gars c'est à vous de passer à l'action tout ce que vous aurez à faire c'est cliquer en bas dans le lien de la description pour pouvoir accéder à votre offre promotionnelle donc surtout à ne pas louper les gars c'est très important si vous souhaitez encore une fois je dis bien progresser on commence avec l'échelle les gars l'échelle de coordination ça c'est un classique vous connaissez déjà l'échelle de coordination hop vous allez la recevoir elle est comme ça bref c'est comme ça tac 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 vous connaissez plus ou moins le schéma classique vous arrivez devant vous travaillez votre coordination ça c'est surtout très important quand vous voulez dribbler que vous voulez avoir une bonne vitesse d'exécution avoir une bonne matricité c'est très important donc voilà pourquoi vous voyez tous les footballeurs qui travaillent avec leur échelle de coordination c'est un classique ça c'est très important ensuite qu'est ce que vous pouvez avoir aussi ne bougez pas les gars ne bougez pas ne bougez pas j'ai tout j'ai tout pour vous j'ai tout pour vous pas la peine de chercher des excuses pas la peine de dire j'étais pas là pas la peine de dire m'a pas dit là vous avez les bandes de résistance ok donc bandes de résistance vous avez du plus léger entre guillemets ou plus épais donc vous avez la rouge franchement déjà elle est dure déjà elle est bien résistante ensuite vous avez la bleu je crois qui est plus épaisse ça c'est vraiment plus épaisse que la rouge et ensuite après entre les deux c'est la verte la verte qui elle est dure elle est dure et ensuite la noire alors là j'arrive j'arrive même pas à faire ça avec les bras tellement celle-ci elle est épaisse donc franchement ça vous mettez ça entre les jambes exercice travail des cuisses à la maison en extérieur quand vous voulez vous échauffer quand vous voulez même ne serait-ce que vous étirez aussi vous pouvez le faire avec c'est la base les mecs franchement c'est la base je vous assure c'est c'est le minimum standard ensuite vous pouvez avoir aussi également la bande multisegment donc ça c'est vraiment très très intéressant le matin surtout le matin quand vous vous réveillez et que je vous dis de faire des étirements mais hop exercice de renforcement musculaire c'est très important vous pouvez travailler les différents aspects du corps bras avant bras biceps triceps bref vous pouvez les mettre également aussi au niveau des pieds vous mettez vos pieds à l'intérieur là les petits trous que vous allez voir ici là et ensuite vous faites des exercices travail à l'intérieur à l'extérieur des jambes la bande multisegment c'est alors vous savez quoi si vous partez en vacances ça sert à rien de partir avec des poids avec vous partez avec votre petite bande comme ça sur l'épaule et boum vous pouvez travailler tout l'été faire un petit peu de renforcement pour pas perdre en masse musculaire c'est un petit classique c'est très bien vous ajoutez des petits footing en parallèle et c'est royal franchement c'est royal la bande multisegment pour moi c'est indispensable ensuite bien sûr vous avez la corde à sauter les gars la corde à sauter ça c'est normal la corde à sauter oui pour travailler le cardio hop 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 d'ailleurs j'ai vu que le fournisseur m'a proposé différentes couleurs alors je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas je sais que sur la boutique je crois qu'il ya que du noir qui est disponible mais si vous voulez peut y avoir des rouges des bleus des jaunes aussi la corde à sauter c'est un classique je vous expliquer d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment avoir tout ce que vous voulez avoir avoir le matériel dont vous avez besoin la vidéo elle est juste là donc n'hésitez pas à la regarder comme ça vous pourrez avoir tout le matériel si vous en avez besoin bien sûr et encore un autre encore un autre produit c'est celui ci la ceinture de correction dorsale alors regardez là vous voyez mon corps là je fais avachir comme ça je fais avachir comme ça et bien là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la ceinture je vais coller la ceinture ici et en fait quand vous avez la ceinture et bien là vous pouvez pas vous avachir comme ça parce que la ceinture elle va vous retenir ce qui fait que vous allez avoir une meilleure posture hop et en fait quand vous allez faire du football quand vous allez jouer au football et bien là vous allez avoir une bonne posture et vous ne serez pas abachi comme ça vous serez comme ça et ensuite moi il suffit juste que je ramène ça encore plus haut et là ça y est c'est mort là je suis obligé de rester droit comme ça et je peux pas avancer les épaules plus haut et là au moins vous avez une vraie dégaine une vraie dégaine de footballeur ça veut dire que quand vous allez vous mettez un t-shirt par dessus vous mettez votre maillot et ensuite quand vous allez marcher dehors et bien là vous allez avoir une vraie posture avec le torse bombé vers l'avant et là vous ressemblez à un footballeur les gars là vous ressemblez à un vrai sportif qui a une vraie dégaine de sportif et vous n'êtes pas abachi comme ça en mode de recroqueville sur vous même en mode de victime quoi donc la ceinture de correction franchement c'est la base aussi j'ai vraiment demandé à mettre les produits les plus plus importants dans un seul pack c'est top c'est top c'est top c'est top après vous avez là le fixe ball alors là avec le fixe ball ça c'est génial si vous êtes tout seul quand vous êtes tout seul chez vous dans votre coin et vous voulez vous entraîner à travailler sur votre technique et quand je parle de technique ça veut dire votre précision de face prenez deux coupelles ou vous prenez des petites bouteilles et puis vous essayez de taper le ballon de manière à ce que le ballon puisse taper la bouteille ou la coupelle ou sinon tout simplement vous mettez deux coupelles de chaque côté et puis vous tapez entre les coupelles et le ballon revient automatiquement si vous n'avez pas un mur avec vous vous travaillez avec ça et après un indispensable les mecs mais ça c'est la clé la clé la clé la clé c'est la poche de glace donc ça vous l'ouvrez et à l'intérieur vous mettez vos glaçons on est des footballeurs on est des footballeurs on prend des coups on prend des coups tous les jours moi même je prends des coups même un vieux match amical je vais prendre des coups j'aime bien mettre de l'intensité quand je joue au football et ben en général après un match de foot ça c'est je sors ça je mets des glaçons et je me le mets en général au niveau des chevilles dès que j'ai un petit bleu la blessure de toute façon vous le voyez vous voyez dans l'équipe de france tout le monde a ça hop tu prends ton petit gasson j'y mets à l'intérieur hop ça soulage et ça fait ça fait grave du bien donc du froid c'est très important c'est vraiment les produits indispensables que vous devez avoir en tant que footballeur si demain vous voulez ne serait-ce que même travailler de votre côté avoir un minimum de matériel pour vous entraîner c'est la base franchement c'est la base donc voilà je vous ai présenté le pack révolution il est il est pour moi encore une fois je vous dis très important de l'avoir en tant que footballeur négocier avec qui de droit je sais pas si c'est papa si c'est maman si c'est l'oncle la tante etc bref mais faites en sorte de pouvoir avoir du matériel pour vous entraîner le but de tout ça encore une fois c'est faire en sorte que vous puissiez progresser c'est vraiment le seul objectif qui m'intéresse donc même si vous prenez pas le matériel c'est pas grave le tout c'est au moins que vous vous entraîniez et que vous puissiez faire le nécessaire c'est tout après bien sûr avec du matériel sera plus simple de progresser sans matériel vous allez nager vous allez patauger un petit peu dans la semoule vous n'allez pas savoir où faire quoi faire et comment le faire alors que quand vous avez du matériel ben là c'est beaucoup plus simple pour pouvoir être créatif et progresser de la meilleure des manières moi je vous dis au prochain épisode n'hésitez pas de télécharger l'équipe des préparations centre de formation comme si vous y étiez ou là je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui lui a réussi à vivre de sa passion et tout ça sans passer par un centre de formation et sur ce les gars je vous dis au prochain épisode faites attention à vous équipez vous prenez le matériel et moi je vous dis au plus tard